Salut à tous, c'est Marie-Charlotte, je suis bibliothécaire à la médiathèque de Saran et aujourd'hui je vous propose de vous lire une histoire. Une histoire issue d'un recueil de contes que j'ai chez moi, que je lisais tout le temps quand j'étais petite, qui s'appelle « Contes au fil des jours ». Vous êtes prêts pour écouter mon histoire ? Vous êtes sûrs ? Alors, est-ce que vous êtes bien installés ? On va déverrouiller les oreilles pour bien écouter l'histoire ? On va verrouiller la bouche parce qu'on n'en a pas besoin et surtout on va ouvrir la porte de son cœur car c'est là que viennent se loger les histoires qu'on écoute. C'est bon, maintenant vous êtes prêts ? Alors, mon histoire s'appelle « Pourquoi les animaux ont une queue ? » Aussi incroyable que cela puisse paraître, il fut un temps où les animaux n'avaient pas de queue. Vous avez bien entendu, pas de queue. Ni le renard, ni l'âne, ni le lapin, ni le chien, ni les autres. Et cela les rendait fort tristes. La vache pensait qu'une queue lui serait bien utile pour chasser les mouches et le cheval était bien de son avis. Quant au chien, il aurait bien aimé en avoir une pour montrer sa joie. Imaginez la surprise de tout ce petit monde lorsqu'on annonça qu'une grande foire allait avoir lieu et qu'on allait y vendre, devinez quoi ? Des que. Il faut que j'y sois le premier, pensa le renard. Et il partit ventre à terre, courant plus vite qu'il ne l'avait jamais fait. Il arriva bon premier à la foire. Des queues ! Il y en avait, oui ! Et de toutes les sortes ! Des grandes, des minces, des courtes, des longues, sans parler des queues en forme de feuilles, de pompons ou de ficelles, les queues lisses comme le verre ou aussi râpeuses que le bois. C'était merveille de voir cela. Et le renard eut tout loisir de choisir la plus rousse, la plus touffue, en un mot, la plus belle. Sur le chemin du retour, il rencontra le chien qui loucha sur le panache roux. Oh ! Diable ! Voici une bien belle queue ! Crois-tu qu'il en reste encore ? Si, compère, mais la plus belle est accrochée derrière moi ! Ricana le renard. Le chien courut à la foire et se trouva à ma foire une assez belle queue, pareille à un gros plumot noir. S'en retournant chez lui, il rencontra le chat qui loucha sur le plumot noir. Oh ! Diable ! Voici une bien belle queue ! Crois-tu qu'il en reste encore ? Si, compère, mais... La plus belle est accrochée derrière moi ! clérona le chien. Le chat courut à la foire et se trouva, ma foi, une assez belle queue, rayée comme le pelage du zèbre et qui ressemblait à un serpent soyeux. Au retour, il rencontra le cheval qui loucha sur le serpent soyeux. Oh ! Diable ! Voici une bien belle queue ! Crois-tu qu'il en reste encore ? Ah 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 ! Si fait, compère, mais... La plus belle est accrochée derrière moi ! Cricana le chat. Le cheval courut à la foire et dut fouiller longtemps pour trouver, ma foi, une assez belle queue, toute de crins immenses, semblable à une grande barbe de maïs. Il s'en allait chez lui quand il rencontra la vache qui loucha sur la longue barbe de maïs. Oh ! Diable ! Voici une bien belle queue ! Crois-tu qu'il en reste encore ? Hum... Plus beaucoup, compère ! Et les dernières ne sont pas bien belles ! soupira le cheval. La vache courut donc à la foire. C'était vrai ! Les plus belles queues étaient parties. Elles furta, fouina et finit tout de même par dénicher une queue, un peu ridicule, ma foi, en forme de corde effilochée. Bon ! Pour chasser les mouches, pensa-t-elle, c'était bigrement suffisant. Tous les animaux défilèrent les uns après les autres et le tas de queue diminua, diminua. Enfin, beaucoup plus tard, arriva le cochon, encore essoufflé de sa longue course et bon dernier. Oh ! Il n'y aura plus de queue ! pleurnichait-il et je serai le seul à ne pas avoir l'arrière-train gardi. Mais si ! Il en restait une ! Une misérable et ridicule petite queue en tire-bouchon. Croyez-vous qu'il en eut du chagrin ? Pfff ! Point du tout ! Il se l'attacha sur le champ et se retourna chez lui, fier comme un pape. C'est ainsi que les animaux ont trouvé leur queue. C'est ainsi et pas autrement. Chat, chien ou cheval, n'essayez pas de la leur tirer. Elle est bien accrochée. Et voilà, mon histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous allez pouvoir refermer vos petites oreilles, vous avez bien écouté. Déverrouillez la bouche car si vous voulez, vous pouvez raconter mon histoire et surtout, fermez la porte de votre cœur pour bien la garder au chaud. Je vous dis à très bientôt et surtout, restez chez vous ! !